Vous êtes sur RTL. Et tout de suite, votre horoscope du dimanche signé Christine Asse. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bélier, deuxième décan, née après le 31 mars, vous recevez un coup de pouce de mars jusqu'au 30 avril. L'un de vos proches ne demande qu'à vous aider, ne l'envoyez pas bouler. Taureau, Soleil et Jupiter sont parfaitement alignés aujourd'hui. Ils indiquent qu'en dépit de vos craintes, souvent irrationnelles, vous êtes en terrain solide financièrement. Gémeaux, Mars atteint votre deuxième décan et va se fâcher avec Neptune. Pendant quelque temps, aucune de vos décisions n'aboutira à du concret, surtout la semaine prochaine. Cancer, une échappée belle si vous êtes né après le 14 juillet. Il semble que vous allez prendre des vacances et que si vous êtes à deux, ce sera une vraie réussite. Lion, contrairement à hier, la lune dans votre signe forme de bons aspects. Vous serez donc plus en paix avec vous-même et serez même en veine de séduction. Vierge, deuxième décan, à vous de recevoir Mars au zénith de votre zodiaque. Un important travail ou parfois un conflit avec un supérieur ou votre conjoint peut vous contrarier. Balance, troisième décan, l'harmonie Soleil-Jupiter est en phase avec vous. Il faut absolument faire feu de tout bois et saisir là où les occasions qui se présentent en ce moment. Scorpion, les bons influx viennent de Vénus. Ils s'adressent à ceux qui sont nés après le 13 novembre. Vous passerez tous un bon dimanche et romantique pour certains. Sagittaire a priori, l'harmonie Soleil-Jupiter devrait être du gâteau pour le troisième décan. Même si Jupiter rétrograde et que vos projets vont devoir attendre un peu. Capricorne, les mieux servis cette année, pas de doute, sont ceux du premier décan, c'est-à-dire de décembre. Je vous rappelle qu'un projet va certainement changer votre vie. Verseau, le troisième décan apprécie à sa juste valeur les bons influx du Soleil et de Jupiter. Excellent pour un ou des projets qui sont en chantier pour le moment. Poisson, si le troisième décan est toujours privilégié. Le deuxième l'est moins avec l'arrivée de la dissonance de Mars. C'est-à-dire que l'ambiance ne sera pas très sereine en famille. Bon dimanche à vous tous. Bientôt un rendez-vous amoureux. Mettez toutes les chances de votre côté en consultant dès à présent les prévisions de Christine Asse en appelant le 32 10, 50 centimes la minute et sur rtlastro.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada